Choisis la vie Les jeux de persécuteurs, sauveteurs, sauveurs, victimes font partie de ce qu'on appelle le triangle donc dramatique de Karpman en analyse transactionnelle. Pour pouvoir exercer son jeu, le persécuteur ou le sauveur qui, au fond de lui, se sent victime a besoin d'une victime consentante qui subisse la situation. Si celle-ci, au bout d'un moment, se rebelle, elle devient à son tour persécutrice et le jeu se retourne. Si bien que le persécuteur ou le sauveur se trouve à son tour en position de victime. Dans les jeux psychologiques, soit l'on est au-dessus des autres, soit en dessous. C'est-à-dire dans une relation gagnant-perdant, plus, moins, ou perdant-gagnant, moins, plus. Et non pas dans une relation gagnant-perdant, plus, plus. Et chacun joue sa partie et y excelle, sans vouloir céder un pouce de terrain. Tous et tous ces jeux montrent l'important de vouloir trouver une sortie en se remettant dans l'être adulte que nous sommes et non plus dans un enfant soumis, rebelle et en sachant utiliser à bon escient le parent nourricier et l'enfant libre. Bien doser, l'adulte et le parent nourricier en moi me permettent d'analyser les jeux que je joue et ceux de l'autre. Et de savoir rassurer les peurs sous-jacentes que je perçois chez mon partenaire, mon ami, mon mari, ma femme, mon patron, mon employé. Si j'ai découvert mon être profond, je suis à la voie à la fois pleinement moi-même et je sais à la fois être pleinement dans le présent. Manifester ma spontanéité par un humour léger rappelons que l'humour vient de humilité et amour. Un humour qui est non corrosif et également vivre l'intimité. La pleine conscience est cet état qui me fait vivre dans l'ici et maintenant, ni dans le passé, ni dans le futur. Saint Padré Pio nous rappelait le passé est confié à la miséricorde divine, l'avenir à sa providence. Vivons l'instant présent. Et de ce fait, nous aurons un regard libre, débarrassé de tout ce que nous avons pu apprendre, de ce qui nous a été inculqué et qui ne correspond pas à notre être intérieur. De ce fait, nous retrouverons notre grâce d'enfant de Dieu, nous participons à la beauté de ce qui nous entoure et nous vivons une vie universelle. Catholique, c'est celui qui sait vivre selon le tout, selon l'ensemble, qui sait être bien à sa place et à la fois, ce sait membre d'un corps, membre de la création. La spontanéité signifie la simplicité d'éprouver ou de montrer mes sentiments, de ne plus être débordé par eux et de pouvoir refuser d'entrer dans un jeu en toute liberté avec détachement. L'intimité, pour y accéder, cela implique que je sois dans l'état d'être bien pleinement moi-même, de bien habiter mon être intérieur, de bien vivre l'instant présent, une spontanéité d'un enfant libre. La liberté se vit dans la vérité, nous rappelle saint Paul. Et ce libre aussi accès à soi et la spontanéité donne accès à l'autre s'il est dans la même disposition. L'intimité est débarrassée du jeu lequel a pour fonction essentielle précisément de lui faire obstacle. Oui, nous savons que dans cet état, quel que soit le jeu que nous jouons, aucune de ces positions ne nous permet d'établir une relation saine. Mais la plupart du temps, c'est autour de deux de ces rôles que nous passons notre temps à communiquer avec l'autre. Alors soyons plus attentifs à notre façon de communiquer, à notre façon d'être. Et cessons notre état de persécuteur aussi encore aujourd'hui en établissant des règles irréalistes, les mettre en pratique avec dureté et qui sont prêts nos plus faibles qu'eux. Quittons notre état de sauveteur ou de sauveur qui sont faussement serviables et qui n'ont pas la vertu de charité pour garder les autres dans leur dépendance, soumission ou d'un amour possessif. Et ils n'aident pas réellement autrui et au fond ils ne le désirent pas puisqu'ils désirent garder leur position. Ils travaillent à maintenir l'autre dans son rôle de victime afin de pouvoir continuer à jouer ce rôle. Ils ne rendent pas l'autonomie à l'autre alors que le but de la vie c'est de vivre comme Saint Joseph d'où le nom veut dire l'augmentant donner aide et croissance à chacun pour qu'il trouve sa pleine stature humaine et spirituelle. Quittons aussi notre vie de victime, rebelle ou soumise qui lance des appels au secours qui oublie qu'en cela la range. Confusion dans le comportement. Nous pouvons tous nous y retrouver ou nous nous sommes retrouvés parfois dans ces situations mais aucune d'elles ne produira une relation saine. À nous de choisir et avec la grâce de Dieu sortons de ce triangle dramatique. car nous nous sommesiasmés et notre rapport et notre manière de nous en Suisse Sous-titrage ST' 501